Bonjour à tous, c'est Glam et bienvenue dans World of Tanks. Aujourd'hui on va parler de l'IS-6, un char lourd russe premium, tier 8. On va voir ensemble les forces et les faiblesses de ce char, essayer de discuter du fait, est-ce que je vous conseille d'acheter ce char en tant que char premium. Donc voilà, un char lourd russe, qui a un total de points de vie de 1550, ce qui est tout à fait honorable, ce qui fait partie même du top tiers en termes d'HP. Un engine power de 700, donc un bon moteur pour un char lourd. Une top speed de 35, ce qui est tout à fait honorable pour un lourd. Bien sûr, ce n'est pas à une vitesse de medium ou de light, mais ça nous permet de nous replacer quand même sur le champ de bataille, le cas échéant. Traverse speed de 26, sans être phénoménal, ce n'est pas mauvais, avec une vitesse de tourelle de 24, qui est tout aussi moyenne, mais qui nous permet d'éviter de se faire flanquer par certains mediums un peu plus longs ou certains light. Bon, ce n'est pas phénoménal comme stat, mais ce n'est pas non plus une grosse tortue inerte. L'armure du bas de caisse, 100 devant, 100 sur le côté et 60 mm derrière. La tourelle 150, 150 et 100, ce qu'on doit tout de suite remarquer, c'est que l'armure est très très bien anglée. Les surfaces sont bien inclinées, ce qui va vraiment maximiser ces statistiques d'armure. On va y revenir tout à l'heure dans le tanking spectre, mais on va finir avec la view range de 350, qui est par contre assez faible pour un char lourd tier 8. Donc on va beaucoup dépendre de nos teammates pour spotter. Voilà, c'est vrai qu'une petite faiblesse de ce char, le signal range qui n'est pas non plus exceptionnel pour un char tier 8, donc voilà, on va éviter avec ce char de partir tout seul devant, car on risque d'avoir des petits problèmes. On se retrouve tout de suite sous le tanking spectre pour voir un peu plus en détail l'armure de cette IS-6. Donc nous voyons que nous avons une armure de base à 120 en lower plate, à 100 en upper plate, 90 pour la driver hatch, là qui est un petit weak point, mais que grâce aux angles d'inclinaison de cette armure, nous montons facilement à 170 dans les valeurs les plus basses, à 165, et que très vite, dès que les tirs commencent à s'éloigner du mid, la valeur augmente très fortement, et on a atteint des ricochets très facilement. Une des grosses forces de l'IS-6, c'est cette lower plate, qui va déconcerter pas mal de joueurs qui ont l'habitude de shooter dans la lower plate, dès qu'ils peuvent. La lower plate de l'IS-6 est très très bonne, et va faire ricocher beaucoup beaucoup de vos adversaires, qui ne seront pas forcément au fait de cet angle, et de cette force du char. Nous voyons que dès que nous commençons un petit peu à s'escréper trop fortement, à trop prendre d'angle, quand on décale par exemple d'un coin de mur, nous allons assez vite offrir notre flanc, et notamment cette surface, vous voyez cette surface qui est assez plate, et si on angle trop le char, l'adversaire aura vraiment un tir bien perpendiculaire, et pouvoir vous percer un peu plus facilement. Donc un char que nous n'allons pas angler trop, de manière à conserver un peu les stats fortes de cette armure. Voilà, on va dire qu'un petit 30 degrés devrait être largement suffisant, pas beaucoup plus. Nous avons une tourelle qui est très très bonne de face, avec un petit weak point juste à gauche du manteau, enfin du mantelette, mais de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas, et une tourelle qui est très très bien inclinée aussi, ce qui fait que dès qu'on va commencer à aller vers les joues de la tourelle, ça va assez vite ricocher aussi. Les weak point, on va dire classiques, de la gamme IS russe, donc les coupelles, les copolas du commandant, qui sont à 150 seulement, qui ne sont pas très très proéminents, mais voilà, donc dès que vous êtes assez proche de votre adversaire, et que celui-ci est au fait de ce petit point de détail, il peut s'en servir contre vous. Le haut du char, qui n'est vraiment pas bien bien blindé, donc comme c'est un char qui n'est pas très haut, si vous rencontrez un char assez grand, comme par exemple un T-34, il pourrait commencer à avoir un petit angle sur votre tourelle, vous voyez qu'il faut vraiment quand même avoir un peu de hauteur, pour éviter le ricochet, mais au bout d'un moment, ça commence à percer vraiment comme dit papier, donc un char qui est aussi assez vulnérable au tir d'artillerie de par ce fait, c'est qu'un obus qui vous arriverait vraiment du dessus, vous ferait très très mal dans ce char. Sur le côté, nous avons une très très bonne armée aussi, avec du blindage espacé à certains endroits, qui vont, pareil, absorber pas mal de shoot, évidemment, l'armure est moins forte que frontale, mais nous avons un petit angle, qui peut commencer à faire rebondir quelques shoots, voilà, donc une des grosses forces de ce char, l'armure. On va le comparer un petit peu au 112, qui est vraiment un char qui lui ressemble beaucoup, de par sa mobilité, sa forme, son gun. Donc nous voyons que le 112 a une meilleure upper plate, on va dire de 20 à 30 mm d'efficacité en plus, en tout cas avec l'angle, mais par contre, la lower plate est bien moins bonne que l'IS-6. Donc si vous tombez sur des adversaires capables d'exploiter ça, vous allez manger beaucoup plus frontalement, en tout cas en lower plate, qu'un IS-6. Par contre, si vous arrivez à la cacher et à rester all down, effectivement, en tout cas au moins cacher la lower plate, avec une petite déclinaison, vous serez quand même frontalement plus fort qu'un IS-6, avec une tourelle qui est encore meilleure que celle de l'IS-6. Les mêmes weak points en haut. Voilà, donc un char qui a moins d'angle frontalement que l'IS-6, mais qui a une valeur de blindage un peu supérieure. On va dire que l'un dans l'autre, ces deux chars vont vraiment bénéficier de leur armure et jouer là-dessus, avec un petit avantage pour le 112 en étant de face. Mais nous allons voir que l'IS-6 a d'autres arguments pour lui, pour compenser un peu cela. Revenons maintenant dans le garage et jetons un coup d'œil au gun, au canon de cet IS-6, qui est pour moi une des grandes forces de ce char, avec un rythme de feu assez élevé, 5.13 au but par minute, ce qui n'a l'air de rien, mais apporte un énorme DPS à ce char. La grosse faiblesse de ce canon, c'est la pénétration. 175 de pénétration pour un tir 8, peut être assez frustrant. On commence à avoir des chars en face qui ont des blindages corrects, qu'on peut même faire face à des chars tier 9. Ce qui veut dire que ce char a un matchmaking préférentiel, ce qui n'est plus le cas des nouveaux premiums. Donc il ne peut rencontrer maximum que du tier 9. Et donc il va falloir jouer avec ces 175 de pénétration pour être efficace en bataille, à savoir essayer de viser les weak spots, essayer d'avoir les côtés de vos adversaires, ou même l'arrière. Enfin voilà, nous n'avons pas une pénétration aussi importante par exemple que sur un T-34, qui peut pratiquement tout pénétrer de face. Il va falloir être un peu plus malin, viser un peu mieux avec un IS-6. Mais la façon de jouer ce char amène à compenser un petit peu cette pénétration. On va éviter les engagements à longue distance, on va surtout être un bagarreur et aller au contact. Par contre l'alpha de ce canon est très très bon, 390 de dommages, donc des belles pralines. Les valeurs de précision ne sont pas bonnes, 0.46, dispersion à 100 mètres, vous ne serez jamais un bon sniper avec ce char. Il vaut mieux éviter de camper à 400 mètres. L'Aiming Time n'est pas formidable non plus, 1.3,4, ça met un peu de temps quand même pour essayer de toucher ces fameux weak points. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de jouer l'IS-6 en close combat, en contact, ou en tout cas en engagement à distance moyenne, on va dire grand maximum. Un petit tour rapide sous TankCompare pour justement voir un petit peu les différences entre l'IS-6 et ses concurrents, c'est les autres chars premium tiers-vite. Donc j'ai mis à côté le sans doute qui est vraiment un char qui ressemble beaucoup à l'IS-6, donc la comparaison directe sera assez intéressante. Et en dernier, j'ai mis le T-34. Il y avait d'autres choix, mais le T-34 est un char assez populaire, on va dire, dans les tiers-vite premium. Et nous allons donc justement comparer les faiblesses et les avantages de ces chats. Nous voyons qu'en termes d'HP, l'IS-6 est un poil au-dessus avec 50 HP de plus. C'est toujours ça de prix. Par contre, au niveau signal range, on voit que l'IS-6 est clairement en dessous, avec un report de signal de radio qui est nettement moins bon, donc qui permet moins aux chars de se retrouver un peu séparés de ses alliés. La vitesse de pointe est à l'avantage du 112. C'est la même que pour le T-34, donc un char un peu moins mobile que le 112. Mais ça reste tout à fait honorable pour un lourd tiers-vite. 35 km heure, ce n'est pas non plus un émite qu'on va pouvoir se déplacer sur le champ de bataille. Avec, c'est vrai, moins de mobilité qu'un 112. Au niveau du poids, l'IS-6 est un peu plus lourd que le 112, un peu moins que le T-34. Ce qui va faire qu'on va avoir un power ratio qui sera quand même à notre avantage par rapport à un T-34. une meilleure mobilité globale, mais moins bonne toujours que le 112. Un char qui nous permet, grâce à son poids, presque 60 tonnes équipées, de ramer la plupart de nos cibles. On peut faire du rang dedans avec l'IS-6 sans problème. Les valeurs d'armure sont un peu plus à l'avantage comme nous l'avons vu auparavant du 112 en termes frontales. Par contre, dès qu'on commence à aller sur le côté et sur l'arrière, l'IS-6 a un petit avantage sur le 112, en tout cas au niveau latéral. Et un bel avantage aussi sur le T-34. Le T-34 qui a une armure bien moins inclinée que ces deux autres chars et donc qui ne va pas beaucoup augmenter sa valeur d'armure. Un T-34 qu'on pourra percer très facilement, en tout cas dans le bas de caisse. Si nous regardons l'armure tourelle, nous voyons que là aussi le 112 de face est plus impressionnant. Nous avons tout de même vu, en tant qu'inspecteur, que les angles de la tourelle de l'IS-6 font que très très vite ces 150 montent en flèche qu'il ne faut pas forcément se fier à la valeur brute. La meilleure tourelle de ce comparatif est évidemment celle du T-34. La force des chars lourds américains, enfin des chars américains en général, c'est donc une très très bonne tourelle. Voilà le seul avantage en termes d'armure du T-34 sur les deux autres, c'est qu'effectivement en position hull-down, ce char est très très dur à percer. Mais voilà, dès qu'on tourne la tourelle, cet avantage disparaît et le T-34 redevient une belle cible facile à percer. À part derrière où nous avons un étonnant 203 mm. Mais donc voilà, c'est à force du T-34, entre autres, c'est sa tourelle. mais voilà, donc une force très situationnelle, on va dire. Il faut vraiment avoir une bonne position, être hull-down pour en profiter. Alors que l'IS-6 et le 112 ont une armure qui est beaucoup plus efficace en close combat quand on échange des tirs avec un ennemi proche de soi. Donc le rapport power-poids-puissance est en faveur de l'IS-6. Donc nous atteindrons un peu plus vite, en théorie, cette vitesse de pointe qui quand même est inférieure au 112. ceci est compensé par les soft stats du char, à savoir la résistance du terrain souple, médium et dur. Voilà, donc nous avons de moins bonnes stats, en tout cas sur ces deux valeurs, que le 112. Donc ce qui confirme un avantage de mobilité pour ce dernier. la vitesse de traverse des chenilles est la même sur les deux chars. Ce n'est pas un char très mobile mais c'est un char qui s'est tourné quand même beaucoup plus mobile en tout cas que le T-34 qui est beaucoup plus pataud quand il se fait prendre par surprise ou il se fait flanquer. C'est vrai qu'un T-34 avec sa vitesse de rotation de la tourelle qui est aussi la plus basse en termes de valeur, le T-34 va être bien bien embêté. Bon, en tout cas beaucoup plus qu'un IS-6 et un 112. Nous avons donc, nous allons passer à l'étude des guns. Nous avons donc le même alpha sur l'IS-6 que sur le 112. Légère avantage pour le T-34 mais voilà, ce n'est pas grand chose. Le gros avantage du T-34 c'est cette pénétration évidemment, un 248 la plus grosse pénétration en tiers 8. C'est vraiment la force du T-34 le fait que vous allez pouvoir pratiquement percer tous vos shoots même frontalement. Voilà, surtout vos adversaires. C'est vrai que l'IS-6 et le 112 nécessitent un peu plus de skill, on va dire, en termes de shoot. savoir reconnaître les points faibles des chars d'en face et les viser. Nous voyons un avantage de pénétration certain en munitions premium pour le 112 par rapport aux munitions premium de l'IS-6 qui ne sont pas formidables. On gagne un peu mais ce n'est pas énorme. le coût des munitions est globalement le même. On voit quand même que les munitions premium du 112 sont plus chères. Déjà que celles de l'IS-6 et du T-34 ne sont pas données, c'est un petit point négatif pour le 112 si vous commencez à vous voir compenser cette pénétration en tirant des hits, ça vous coûtera un peu plus cher qu'en IS-6 et donc vos parties commenceront à être de moins en moins rentables. Nous arrivons à la grosse force de l'IS-6 par rapport à ses concurrents c'est ce DPS. Les dommages par minute de ce char sont vraiment au-dessus de ses concurrents avec un bon 2000 là où 112 plafonne à 1775 et là où le T-34 est encore moins bon grâce à un rythme de feu qui est beaucoup plus élevé sur l'IS-6 un temps de recharge donc inférieur des valeurs de précision qui sont globalement les mêmes entre les deux premiers chars un peu mieux pour le T-34 donc voilà la force de l'IS-6 ce qui compense un peu tous les désavantages qu'il a par rapport au 112 en termes de mobilité en termes d'armure frontale ça va être voilà tout se trouve ici c'est ce DPS qui va faire qu'on va pouvoir des fois prendre l'avantage sur notre adversaire parce que tout simplement on va reload plus vite que lui et pouvoir lui mettre deux shoots là où lui n'aura le temps de nous en mettre qu'un voilà on se retrouve donc sur ENSK pour une pour une petite bataille tiers-vite donc un matchmaking plutôt sympa pour moi je suis top tiers on voit qu'ils ont beaucoup plus de lourds en face sur une map qui est assez urbaine en tout cas en ce qui concerne les lourds donc pas une très bonne nouvelle pour nous étant donné qu'on va sûrement se prendre en surnombre en ville on reste à voir comment mes alliés vont se comporter voir si on a une petite chance de gagner la ville ou pas voilà donc en début de partie a priori on se dirige vers la partie urbaine de la carte ce qui est censé être un peu notre job d'empêcher les lourds en face de progresser trop rapidement sur notre fin on voit dès le début que quelques TD m'accompagnent mais c'est tout je suis le seul lourd à traverser le chemin de fer je commence à m'en rendre compte les deux autres TD ne traversent même pas et donc là je prends la décision de revenir de revenir avec le reste de ma team parce que bon ça sert à rien d'aller mourir tout seul en ville je vais pas pouvoir faire grand chose en étant tout seul donc je reviens on voit que là j'ai été spoté donc je marque un petit temps d'arrêt ici histoire de pas me prendre des shoots gratuits sur le côté de mon char on attend un petit peu on essaye de voir si on peut mettre un shoot ou deux on tire un peu blind étant donné qu'on se dit qu'on a été scouté donc il y a peut-être un petit campeur en face et très vite on rejoint le reste de notre team parce qu'on voit que finalement il y a au moins trois lourds qui sont voire quatre lourds voilà qui sont restés de ce côté là et finalement on va pouvoir faire notre job sur cette partie de la map donc je me décale ici pour essayer de mettre un petit shoot avant d'être vu là je crois que je vais faire une petite bêtise je crois que j'étais sur je croyais que j'étais un petit peu sur le côté du bâtiment et en fait en fait non je le touchais encore le KB3 ne me voit pas encore ça y est il m'a vu on lui en met une avant de se replier on a déjà récoché deux tirs on essaye de se décaler un petit peu vous voyez que le temps de viser est un peu long quand même on élimine ce KB3 histoire de retirer une menace rapidement dans l'équipe ennemie le tigre 1 n'a pas l'air de vouloir échanger des tirs avec moi en tout cas j'ai pas d'angle grâce à la carcade de son pote là qui est resté devant ça me gêne un peu je décide d'avancer d'utiliser mon armure frontale pour pousser un petit peu on voit qu'en ville on est complètement submergé on est en train de perdre la ville donc il ne faut pas perdre beaucoup beaucoup de temps ici si on va avoir une chance de finir la game il faut y aller le tigre 1 s'est fait s'est fait avoir par nos alliés un peu plus haut dans la plaine donc on va essayer de mettre un peu la pression à ce T32 hop on essaye de vite lui en mettre une avant qu'il se rende compte de ce qui se passe histoire de pas de pas s'en manger une gratuitement on arrive à le décheniller mais nous n'avons pas pénétré c'est pas forcément un tir super le T54 qui me rentrait un peu dedans qui tient tellement à s'en prendre une donc on va le laisser s'en prendre une ça sera toujours moins pour nous et là donc deux léopard qui sont planqués bien planqués on va pas perdre notre temps à essayer de les avoir on va essayer d'un petit peu empêcher l'ennemi de nous flanquer bon petit shoot d'opportunité ici sur le flanc du KV4 un char assez fortement blindé donc toujours toujours une bonne chose de pouvoir lui en coller un gratos je force un peu mon shoot ici étant donné que l'IS3 était en train de de reculer donc j'ai tenté mais la précision du gun ne me permettait pas d'atteindre le weak spot de ces de ces chenilles sur le côté et donc on se retrouve dans une situation où nous avons trois ou quatre chars ennemis en opposition directe avec notamment trois lourds ici très vite je me demande un peu comment je l'ai eu mais très vite nous essayons de mettre un petit shoot comme ça à la 43 et nous avons un peu de chance on essaie de travailler de travailler un peu ce KV4 sans réel succès nous voyons que l'IS3 nous ergue donc on essaie de lui en coller une histoire de pas n'être qu'une victime j'ai un petit coup de main avec un tailleur P qui vient ici qui peut-être qui peut-être est un peu trop agressif le T54 de tout à l'heure qui nous aide bien aussi en contournant mais qui se fait prendre par derrière et l'IS3 en face qui décide de me yolo donc de me charger tous les deux nous tirons un peu n'importe comment je me remets en vue et là et là donc la seule chose qu'on puisse essayer de faire à cette distance c'est de de shooter la Coppola de l'IS3 qui est un des weak points vous voyez que je bouge mon je bouge mon canon entre mes shoots pour que s'il a envie de faire pareil ce ne soit pas aussi facile il lève un peu son canon on voit qu'il commence peut-être à y penser peut-être un peu tard j'en prends une un peu dans le canon qui m'endommage mais je n'ai perdu aucun point de vie dans cet affrontement grâce au fait que je par rapport à mon adversaire que j'avais conscience de ce weak point en haut en haut de notre tourelle et que je l'ai vraiment bien exploité l'AMX M445 qu'essaye qui se tâte je suis assez coincé d'ailleurs l'IS3 sur le chat me troll un peu effectivement il m'a bien bien coincé j'ai galéré un petit peu pour m'en sortir je décide d'être agressif ils sont en train de capturer à deux ou à un enfin en tout cas on n'a plus beaucoup de temps et si je laissais les deux chars travailler contre moi j'aurais pu plus facilement en prendre une je ricoche encore le tir du KV85 donc ça illustre pas mal ça illustre pas mal la force de l'armure de l'IS6 comme on a comme on a dit plus tôt vous voyez que je me suis pris énormément de deux balles dans la dans la Space Armor au dessus de au dessus de mes chenilles j'ai ricoché beaucoup beaucoup de tir et nous arrivons sur une fin de partie un petit peu far west avec où il n'y a plus que moi et le Tigre 2 d'en face Tigre 2 qui n'a pas l'air d'être un joueur d'exception qui aurait dû faire autre chose que de camper le point de capture il aurait dû apporter son soutien à ses potes beaucoup plus tôt je serais peut-être plus là pour en parler donc on va essayer de de travailler un peu déjà d'interrompre la capture et puis vous voyez qu'il a quand même plus de vie que moi là je fais une petite erreur je pensais qu'il était qu'il était plus aware que ça et donc il m'attendait mais en fait pas du tout donc j'aurais dû j'aurais dû me rendre compte que j'avais un peu plus le temps de tirer j'étais un peu stressé fin de partie vous devez connaître un peu cet état de de nervosité voilà mais qui aurait pu m'être fatal étant donné que il avait beaucoup plus d'HP que moi en début de confrontation je me mets en sideswrap pour voilà pour exposer pour exposer mon armure pour optimiser un peu les angles de mon armure j'arrive à travailler la lower plate du Tiger 2 donc on a plutôt réduit son avantage de points de vie en notre faveur là je me précipite un peu il avait tiré j'aurais dû vraiment l'achever sur ce dernier tir je prends des risques il arrive à m'en coller une là il faut vraiment que ce shoot la passe et voilà nous finissons cette partie heureusement avec 162 points on jette un petit coup d'oeil au stat post bataille avec donc une médaille d'Ace d'Ace Tanker sur cette partie médaille de bruiseur de dueliste d'incendiaire de shellproof le steelwall le high caliber et le top gun nous voyons que nous avons fait un bon petit profit de 112 000 crédits avec un taux d'expérience tout à fait honorable de pratiquement 1400 base expérience 4026 points de négats pour un canon qui ne perce pas tant que ça c'est tout de même pas mal nous avons tiré 25 au but 15 seulement ont pénétré nous avons fait 4000 points de dommage nous avons par contre reçu 21 au but nous avons bloqué pratiquement 2600 HP grâce à notre armure ce qui met en exergue un peu la force de ce char cette propriété de faire rebondir quand même pas mal de shoot et nous avons donc même si nous avons des munitions qui sont assez chères voilà nous gardons un bon petit profit de 60 000 sur cette bataille un résultat tout à fait satisfaisant voilà c'était donc la revue de char pour l'IS6 donc un char que globalement je n'hésiterais pas à conseiller à l'achat pour quelqu'un qui chercherait un char premium pour se faire des crédits pour entraîner ses équipages de loups russe on rappelle que vous pouvez mettre l'équipage de n'importe quel char loups russe dans votre premium sans aucune pénalité sur les compétences donc l'intérêt l'autre intérêt des char premium outre le fait de faire beaucoup de crédits avec c'est de pouvoir entraîner plus efficacement ses équipages donc par rapport au 112 c'est un peu selon votre style de jeu je dirais que si vous êtes vraiment un bon bagarreur dans vos char lourd si vous aimez aller un petit peu au contact je vous conseillerais un peu plus l'IS6 qui a ce punch en plus ce DPS supérieur qui peut vraiment faire la différence si vous êtes plus un joueur moyenne range un peu plus précautionneux qui aime bien sniper il y a d'autres chars qui seraient peut-être plus adéquates à votre style de jeu mais si l'IS6 c'est un char pour aller castanier en close combat et si c'est votre truc je vous conseille ce char qui vous rapportera des crédits assez régulièrement voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des conseils dans les commentaires c'était ma première vidéo sous vote et évidemment il y a toujours des progrès à faire donc n'hésitez pas à me faire à me donner quelques conseils sur ce que je pourrais améliorer et à mettre un pouce vert si jamais ça vous a plu à bientôt